Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le treizième niveau de ce Tomb Raider, Alexandrie. Comme vous l'avez vu dans le niveau précédent, nous étions à bord d'un train qui était en direction d'Alexandrie. Train qui s'est fait attaquer par des mercenaires, des ninjas envoyés par Van Croy, qui voulaient nous empêcher d'atteindre Alexandrie, allez savoir pourquoi. En tout cas, nous avons réussi à détacher l'arrière du train afin que celui-ci soit moins dangereux à son arrivée à la gare d'Alexandrie, lieu que nous allons visiter aujourd'hui. Alors vous allez le voir, Alexandrie c'est un... Écoutez, je vais vous expliquer ça en vous montrant le niveau, car celui-ci est très rapide et on ne peut presque pas parler d'un niveau en soi. Bref, tout de suite Alexandrie, c'est parti. Alexandrie, c'est en tout cas à mon sens, c'est plus un niveau qui sert d'intermédiaire pour l'accès à d'autres niveaux. Tout simplement, car Alexandrie, on ne peut même pas vraiment parler de niveau, car il n'y s'y passe rien. C'est seulement un intermédiaire qui va nous conduire au prochain niveau. Alors ici, il y a quand même des ennemis, il ne faut pas exagérer. Alors je vais vous emmener dans cette petite bâtisse pour commencer. C'est juste pour vous faire visiter, il n'y a absolument rien à faire ici. Voilà. Normalement, il devrait y avoir d'autres ennemis. Est-ce qu'ils vont arriver ? Voilà. Alors Alexandrie, comme je le disais, c'est plus un niveau intermédiaire qu'autre chose. On peut tout de même admirer cette grande place, cette belle place. Enfin, belle. Le sol n'est pas très agrichant, mais... Voilà, je vous montre un peu les lieux. Tout simplement. Ici, on peut voir un sidecar. véhicule que nous pourrons utiliser plus tard, vous le verrez. Ici, une belle petite fontaine. Alors je vous rassure, il n'y a absolument rien d'autre à voir. En tout cas, de ce côté. On va peut-être ouvrir cette porte. C'est un bâtiment dans lequel on peut entrer. Où nous attendait un mercenaire, un ninja. Derrière moi, il y a une porte que nous pourrons activer grâce à un levier. En attendant, je vous propose d'aller dans cette bâtisse. Le bâtiment principal d'Alexandrie. Avec un très bel escalier rouge. Et je vous laisse admirer la petite cinématique qui suit. Lara, tu es vivante. J'étais très inquiet que... Von Croy détient l'amulette. Ah, cela ne me dit rien qu'il vaille. Mais tout n'est pas perdu. Il n'a pas encore l'armure. Jean, je suis fatiguée. Je voudrais me reposer. Ma chère, quand tout sera terminé, tu pourras profiter de ta retraite. Mais pour l'heure, il faut faire vite. Mes hommes font des fouilles à la recherche des vestiges des palais perdus de Cléopâtre. Cléopâtre ? Oui. Elle avait saisi toute l'importance des armures et les avait fait porter ici. Quelques-unes furent ensuite dispersées, mais... Et à ton avis, de quel côté faudrait-il chercher ? Dans la nécropole d'Alexandrie. Mes terraciers ont découvert des salles qui communiquent avec la grande bibliothèque. Cela pourrait bien être une partie des palais de Cléopâtre. Il faut trouver le moyen d'entrer. Mais si tu... Emmène-moi là-bas. Il y a un problème. Von Croy. Von Croy. Oui. Ces fouilles croisent maintenant presque tous mes tunnels. Ce qui contraint évidemment mes ouvriers à cesser les recherches dès que ces hommes surgissent. L'heure est venue pour eux de faire ma connaissance. D'abord, tu dois entrer dans la nécropole. Mais Von Croy a fermé tous les accès et je crains qu'il ne fasse bientôt main basse sur l'armure. Il devra d'abord me tuer. C'est bien ce qui m'effraie. Je dois attendre ici. Alors n'hésite pas à revenir si tu penses que je peux t'aider. Bonne chance, Lara. Tu en auras besoin. La chance n'a rien à y voir. Je ne suis pas sûr. C'est vrai que Lara est très talentueuse, mais tout de même. Alors ici, on peut observer la bibliothèque de Jean-Yves, notre cher ami. Lara voulait se reposer. Il n'a pas accepté. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend Lara dire qu'elle veut se reposer. Bref. On va sortir par le balcon. On va y aller ici. Il n'y a absolument rien. C'est juste pour vous montrer les lieux. Par contre, des hommes vont nous attaquer ici. Je n'étais pas censé tomber. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'était pas très haut. En tout cas, pour Lara. Remontons donc cette bibliothèque. Repassons par le balcon. Et cette fois-ci, sautons. Moi et mes rimes. La seule chose qu'il y a à faire ici, en fait, c'est ça. Voilà. Se raccrocher à ce rebord. Nouvelle action que Lara peut faire. Également ici. Et actionner ce levier. Qui va simplement nous donner accès à un secret, en fait. Alors, généralement, je ne ramasse pas les secrets. Mais si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je pourrais faire dans ce niveau ? Car il n'y a rien d'autre à faire, en fait. D'ailleurs, c'est étrange. Car Jean-Yves est censé nous dire autre chose. On va aller le revoir. Alors, normalement, on est censé... Peut-être qu'après avoir activé le levier. Ah, voilà. Des informations ? Oui, Lara. Je crois que quelques-unes des armures se trouvent ici, en ville. Un collectionneur local a organisé une exposition. Il paraît qu'il est propriétaire d'une d'entre elles. Il est ardu de démêler le vrai du faux, car l'homme est fou. Il a fermé l'exposition sans prévenir personne. Et a soudain disparu. Alors, si Fankroy n'est pas déjà passé par là, il est peut-être intéressant d'aller y jeter un coup d'œil. Ça marche, Jean-Yves, ça marche. C'est ce qu'on va faire. Je te remercie pour tes précieux conseils. Eh bien, écoutez, Alexandreuil est terminé. C'est tout ce que nous avions à y faire. Ce n'est pas vraiment un niveau, en fait, ici. Pour moi, c'est juste un intermédiaire. Je sais, je me répète. Mais tout de même. Alors là, on va juste aller là-bas. Et vous allez voir que le prochain niveau, c'est la même chose. C'est juste un intermédiaire entre plusieurs autres niveaux. Écoutez, on va sauvegarder. Et on reprendra la suite de l'aventure avec le niveau... Le niveau 14, si on peut appeler ça un niveau aussi, dans notre prochaine vidéo. En attendant, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada